En été, on peut faire des fautes de goût qui ne pardonnent pas. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut avoir l'air négligé, qu'on doit montrer sa transpiration et sa fatigue. Non, il faut faire un effort. Et il y a certains fashion faux pas qu'il faut éviter. Notamment les mules. Je trouve que les mules vous font traîner les pieds et ça donne un air franchement négligé. Ça marche autant pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes, on a tendance, parce qu'on a les mains bronzées, à se faire des French manucures particulièrement extravagantes. Ça, c'est un peu limite aussi. Les French manucures avec des motifs figuratifs, des ongles de toutes les couleurs, des griffes énormes. Vraiment, ça, ce n'est pas possible. À Paris, on me dit que ça fait cagole. On doit faire attention également aux transparences. Quand vous portez des transparences, il faut faire attention à ce que vous mettez comme lingerie. Il ne faut pas avoir un soutien-gorge trop contrasté en dessous. Là, ça fait franchement vulgaire. Si vous avez une transparence beige et un soutien-gorge en vichy noir et blanc, ce n'est pas possible. Non. Les tatouages. Comme on montre la peau, on a envie de jouer avec. Très bien. Mais je vous conseille vivement de faire des tatouages éphémères pour que vous puissiez les effacer. Au cas où vous inscrivez le nom du boyfriend de l'été, il ne dure qu'un été, donc il vaut mieux, tout comme le petit palmier, avoir un tatouage éphémère qui s'efface. De toute façon, quand on se tatoue, il faut bien réfléchir avant. Ça n'est pas un acte anodin. On peut changer de coiffure. Par contre, en été, ça c'est charmant. Se faire des chignons, des queues un peu marrantes de tous les côtés. Ne pas laisser les cheveux pendre comme ça, parce qu'ils n'ont pas toujours la bonne qualité en été à cause du soleil. Donc, vraiment les relever, faire des coiffures. Et même, ce que je trouve marrant, les tresses africaines. C'est très joli. Ça vous sculpte le crâne. C'est vraiment très bien. Enfin, pour le maquillage, ne pas trop se laisser emporter par son enthousiasme non plus. Les fards à yeux trop fluos, trop turquoises, ça, c'est pas non plus très chic et distingué. Ça peut avoir un côté un peu carnavalesque, mais alors juste un soir. Et pour terminer, quand vous avez le visage bronzé, ne mettez pas un rouge à lèvres trop clair. Ne vous imaginez pas qu'en mettant un rouge à lèvres clair, vous allez accentuer votre bronzage. Ça fait juste vulgaire. Donc, gardez votre rouge à lèvres peut-être un peu plus léger, mais pas le rouge à lèvres clair, please. ... ... ... ... ...